et oui Gordon Deza pour GamesDezaTV avec Antoine Deza et Alexandre Deza alors nous allons faire aujourd'hui un petit retour vide grenier dans notre nouveau décor enfin nouveau c'est le même sauf qu'on a rajouté une petite étagère là avec nous nos amis beau avec un arrangement un petit peu un petit peu plus optimisé qu'avant donc exit les peluches faudra qu'on trouve un autre moyen de les remettre parce qu'on a une caisse pleine de peluches et qui sont très jolies on les a pas enlevé parce qu'elles étaient moches mais bon parce que bon ça se prêtait pas trop au décor mais peut-être que le jour on aura une autre gaming room on mettra toutes ces peluches un peu plus en valeur alors retour sur vide grenier sur les deux derniers vide grenier qu'on a fait plus 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 un don exceptionnel que vous verrez à la fin de la vidéo qu'il faudra voir jusqu'au bout juste après le générique donc retour du vide grenier de la semaine dernière anton a un message quand il faut pas j'enregistre donc retour du vide grenier de la semaine dernière alors des jeux ps3 c'est pas du rétro jeu ps3 et un jeu xbox en desert desert storm en fait au début je crois que c'était un jeu d'hélicoptère parce qu'il y avait un bel hélicoptère au dessus et sauf que c'est bon c'est un fps manifestement un jeu qui se passe pendant la guerre du golf voilà c'est sûr sur xbox 1 et il n'y a pas la notice et le cd est un peu rayé donc il faudra que je passe à la dérayeuse très bon jeu de baston bon très connu on présente pas tekken 6 trek en 6 sur ps3 que j'ai eu pour 3 euros fait tous les jeux ps3 était à 3 euros sauf le xbox il me l'a fait à 1 euros so alors ça c'est un survival horror un peu comme resident evil sauf que celui là est pas terrible il paraît qu'il est pas terrible mais c'est surtout pour la licence que je les prix un jeu konami dans sa version non censurée précise comme s'il y avait eu une version censurée j'y crois pas trop ensuite excuse toi alien versus predator en version alien versus predator en version complète sur ps3 jeu sega alors c'est un jeu qui était sorti en 2010 alors que le film était sorti bien avant moi je crois qu'il était sorti en 2005 ou 2006 un jeu pas trop mal il paraît un jeu pas trop mal si on aime la licence sinon ça reste un jeu assez basique ensuite michael jackson the experience donc c'était un jeu dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'il est sorti sur pas mal de support pas mal de consoles et bon c'était un jeu qui rendait hommage à michael jackson qui était sorti un an je crois après sa disparition où on peut danser et chanter sur ses chansons sur ses plus grands titres mais il nous manque les on n'a pas les trucs mais non il ya une micro pas pour chanter et tient les manettes spéciales la playstation nous on les a pas quand on trouve ça si on veut y jouer malheureusement ensuite vide grenier du jour alors chez sur le même stand il faut fouiller dans ses bacs il ya toujours des petits trucs sympa donc bon ça un câble xbox pour j'ai pas d'exbox mais pour le jour où j'en aurais une un câble vidéo xbox ça c'est un cas peritel avec une dérivation rca donc ça peut être bien pour récupérer le signal d'une console ça c'est une alim de getboy advance si je ne m'abuse ou de ou de ds ouais plutôt de ds tu as raison encore un câble un câble de hitbox je sais pas trop quoi ça sert parce un adaptateur manette non je sais pas ouais je me suis dit ça peut toujours servir un adaptateur allume cigare pour ds alors en jeu il avait déjà en cartouche des jeux game boy color entre autres donc donald duc donald duc de quoique s'attaque et quoi qu'attaque quoi qu'attaque voilà donald duc un jeu sympa un jeu sympa ensuite eval evel knievels et eval... p'tain... montre... prononce bravo Battle knievels truc on va l'écrire en dessous Ever... vas-y Ever... Nails... 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 Ever... Ever... Never... Clevers... Ever... Knell... Fels... OK ? Un jeu de moto ! Disney Dinosaur... Bon... Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas du tout ce jeu, j'ai quand même pris... Bon, je me suis dit... C'était peut-être l'occasion de le prendre, il était vraiment dans le fond du bac où il y avait plein de câbles et j'ai trouvé un jeu Game Boy Advance aussi, GTA Advance donc un jeu de voitures, manifestement... GTA Advance... Championship Racing... Je ne peux pas vous prendre avec GTA aussi... Non, surtout pas... Ah ouais, c'est vrai que... Hé, ça prête à confusion... Est-ce que ce n'est pas fait exprès d'ailleurs ? Non, c'est quoi GTA ? GTA Advance, Championship Racing... Ça fait GTA... Eh ouais, ils ont peut-être surfé un peu sur le succès de ce jeu-là... Alors tous ces câbles... Plus les trois jeux... Euh... Bon, j'ai payé... Ça peut vous sembler cher... 15€ le tout... Mais euh... Bon, je n'ai pas voulu... Je n'ai pas cherché à négocier parce que le type était sympa... Il m'avait fait des prix la semaine précédente... Et je retourne toutes les semaines... Donc je... Voilà... Je n'ai pas voulu chercher plus loin... C'est vrai que ça valait peut-être pas plus de 10€ pour du vide grenier... Mais bon... C'est pas grave... 15€... C'était mon seul achat aujourd'hui d'ailleurs... Et puis j'ai dit... Je m'étais dit je ne vais pas dépenser plus de 20€... Et puis quand il m'a proposé 15€... C'était parfait... La semaine dernière sur un stand qui vendait pas mal de VHS... J'ai dégoté ça... Double Dragon... Alors... Film... Nanar... On va dire... Avec Robert Patrick et Marc Dacascos... Voilà... C'était édité chez TF1 Vidéo... Je ne sais plus combien il a payé... 1€ ou 2€... Je ne sais plus... Pour plus d'infos... Tapé 3615 TF1... Bon... Je l'ai plus pris pour la collection... Parce que bon... J'avais déjà Mortal Kombat en cassette vidéo... J'ai dit tiens comme ça... On a le Double Dragon... D'ailleurs ça fait référence à Mortal Kombat... Après Mortal Kombat... Le jeu devient à nouveau réalité... Et bien ça donne envie... Je ne sais pas du tout ce que ça ose... Ou être une espèce de film Kung Fu... Inspiré du jeu donc Double Dragon... Qu'on ne présente pas... Qui a été un gros succès en jeu d'arcade... Et sur les différentes consoles... Notamment la NES... Où ça a été un des meilleurs jeux de baston... Sur un autre stand... Donc... On a trouvé des jeux PC... Privateer 2... The Darkening... Alors ça c'est dans la lignée des Wing Commander... Donc c'est... Un jeu de... On va dire de combat spatial... Et... Alors... Avec beaucoup de scènes cinématiques... C'est pour ça qu'il tient... Notamment sur 3 CD... 3 CD qui sont en super état... J'ai vérifié... La boîte aussi... Elle est... Mint... Elle est en super état... Et parmi les acteurs vedettes... Mathilde Amé... Alors que bon... C'est un jeu... Je pense... Américain quand même... Parce que tout est écrit en anglais... Puis... Steve... Brian... Brian... Christopher... Enfin voilà... Il n'y a que des noms anglais... Et puis au milieu... Il y a Mathilde Amé... Une actrice française... Que... Que j'avais rencontrée d'ailleurs... Au Centre culturel de Porto-Rex... Lors d'une... Une pièce de théâtre... Qu'elle avait jouée avec Pascal Legitimus... Qui s'appelait... Il me semble... Plus si affinité... Et... Voilà... Ça fait drôle de la revoir là... Dans un jeu vidéo... Enfin je ne l'ai pas encore revu... Il faudra qu'on trouve le PC... Pour pouvoir y jouer donc... The Darkning... Sur PC... Ensuite... Sur le même stand... Euh... J'ai pris... Shivers... Shivers... Dans une édition... Sierra Originals... Les plus grands hits... Au plus petit prix... Donc c'était une réédition du jeu... C'est pas la première édition... C'est un peu comme... Comme une version Platinum... En quelque sorte... Alors Shivers... C'est un jeu... Ça ressemble à du Survival Horror... Parce que... Enfin il y a une ambiance assez film d'horreur... Euh... Ce que je vois sur les images... Mais je... Je ne connais pas du tout... Hein... Ça a l'air d'être en 3D... Non c'est plutôt des images fixes... Il doit y avoir des cinématiques également... Euh... Sauf que... On a que deux CD... Il nous manque... Héhé... Le premier... Alors si un jour on tombe dessus... Ou si vous avez le premier... Et qu'il vous faut les deux suivants... Hein... Dans le cadre d'un échange... Ou quoi que ce soit... Voilà... Alors apparemment c'est un jeu... Pareil... Une poursuite spatiale... Enfin pareil que le premier... Euh... Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut... Mais bon... Si vous avez le premier CD... On a les deux autres... Et puis en cadeau... Elle nous avait donné... Parce que je crois qu'on les a payé 1€ pièce les jeux... Un truc comme ça... Même pas... Je ne sais même plus... Un CD-ROM sur la révolution française... Qui est encore sous blister... Et en cadeau... High School Musical... Un coffret contenant... Un coffret karaoke contenant... Oula... Un contenant un DVD qui se barre... Un contenant un DVD... Un agenda... Un journal... Les paroles de la chanson... Un stylo... Une affichette de portée des badges... Je ne sais pas quoi en faire... Parce que bon... Euh... Ce n'est pas trop mon... Mon trip... Hein... Mais euh... Plein d'œil à Camille... Camille si tu le veux... Je sais que tu adores High School Musical... Et arrête de m'envoyer des messages... Pendant que j'enregistre les vidéos... Et on en arrive... A la fin... De cette vidéo... Le summum... Ce qui... Ce qui surpasse tout ce que vous avez vu jusque là... Hein... Et ça fait euh... Longtemps que je n'avais pas rentré une console... Et celle-là... C'est pas... La moindre... C'est pas... C'est pas la moindre affaire... Regardez... Une Nintendo Switch... Une Nintendo Switch... Une Atari Lynx... Donc c'est la seule console portable d'Atari... Qui était sortie dans les années 90... Euh... A l'époque... Bon après la Game Boy... Euh... Peut-être après la Game Gear... Je dis Game Gear... J'en ai rien à foutre... Vous pouvez hater... J'en ai rien à battre... Euh... L'Atari Lynx... Donc qui euh... Qui euh... Qui était la console... La seule console portable Atari... Rétro éclairée... Euh... Avec une plutôt bonne prise en main... Et euh... Faut savoir qu'en plus elle était... C'est la seule qui était prévue à la fois... Pour les droitiers et les gauchers... Vous voyez qu'il y a les boutons AB là... Et AB en bas... Hop... Et vous la basculiez... Les gauchers... Les gauchers... Pouvez y jouer également... C'est... C'est bête hein... Et il y avait même un jeu... Je crois que c'est Klax... Il y avait un jeu qu'il fallait euh... Ouais... On jouait comme ça... De façon... De façon verticale... Avec ces boutons là... Alors malheureusement... Euh... J'ai rien pour la tester... Euh... J'ai pas de jeu... Mais euh... Bon... Je la filerai à Marco... Il me dira ce qu'il en pense... Lui il a de quoi tester... On verra... On me l'a donné dans l'état... Aux dernières nouvelles marchées... Il manque le capot à l'arrière... Pour les piles... Mais voilà... C'est... Belle trouvaille... Euh... Je remercie Migue... Si il regarde la vidéo... On lui passe le bonjour... Migue si tu nous regardes... Voilà... Merci encore... Pour ce très très beau don... Parce que la... La console est vraiment en super état... Il y a juste un peu de nettoyage à faire... Et euh... Je... Je ne doute pas qu'elle fonctionne... Alors les jeux apparemment... Fallait les mettre par le côté... Il y avait un petit clapet qui ferme pas... Pour avoir trouvé moyen de... Trouver comment le fermer... Merci mes neveux de m'avoir aidé... Parce que... Ils font... Ils font un peu la gueule... Ils voulaient pas la faire la vidéo... Je les ai un petit peu forcées... Euh... A la semaine prochaine... Ou à une prochaine fois... Pour une future vidéo... Games de Zap TV... Allez on dit au revoir... Au revoir... Vous avez la chance... Aujourd'hui il n'y a pas de danse à niveau... Euh... Allez... Au revoir... Au revoir... On se casse... Au revoir... Au revoir...